Wesh la famille j'espère que vous allez bien, on se capte les gars pour la vidéo de tous les secrets, tous les mystères de la saison 4 La saison 4 a commencé dès ce matin et du coup en fait on a eu vraiment énormément d'infos Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo et vous aurez aussi les plus gros mystères de la saison 4 Vous allez péter un câble, vraiment il y a des mystères de ouf Avant tout ça c'est la famille je vous laisse me lâcher, le petit like si vous êtes toujours pas abonné Abonnez-vous les gars c'est super important, on parle de tout, on parle d'actualité, de Fortnite On fait aussi des vidéos théorie, on fait des vidéos analyse de mise à jour comme aujourd'hui N'hésitez pas à vous abonner, merci à tous ceux qui vont utiliser le code créateur nanas 100x pour le pass de combat N'hésitez vraiment pas à l'utiliser ça m'aide beaucoup Sans plus tarder les gars on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir Donc les nouveaux skins, on a enfin le pass de combat en entier de disponibles Donc qu'est-ce qu'on y voit ? Alors il y avait des choses que moi je savais mais je pouvais pas en parler Des choses qui sont cool, des choses de notre côté qui moi personnellement me dégoûtent Mais bon on va faire abstraction de tout ça, je vais vous présenter le pass de combat Donc le pass de combat vous est sous vos yeux, franchement c'est une grosse surprise pour moi Franchement je pensais que les skins allaient rendre moins bien Finalement ils rendent super bien, des skins que vraiment je me disais ils vont pas trop rendre bien Par exemple le monstre en bleu, en bleu que je vous avais teasé Et bah du coup ce skin là vraiment je le trouve stylé en jeu Aussi le mec dont on avait parlé dans une surveille avec les couettes, ben finalement il rend super bien Donc du coup franchement le pass de combat pour moi c'est une bonne surprise Et aussi la masterclass c'est que le skin secret est l'hérald ou l'héros, un truc comme ça En gros la meuf du trailer de la saison dernière qu'on voyait dans l'arbre Et c'est elle qui contrôle le chrome, ça m'a fait péter un câble vraiment Donc du coup finalement voilà on a eu des bons skins Même si grosse déception il y a une collaboration qu'on a su, ben enfin qui a leak au dernier moment C'est Paradigme qui est en fait Brie Larson, Brie Larson l'actrice de Captain Marvel Donc je trouve ça trop dommage et ça me dégoûte d'avoir un personnage de l'histoire Qui est en fait un personnage qui est en fait un acteur, enfin une actrice dans la vie réelle Je trouve ça trop dommage comme la fondation qui m'avait énormément déçu Aussi chaque skin a son écran de chargement, je vous en affiche quelques-uns Vous pouvez les voir de toute façon dans le menu du pass de combat Ensuite on a eu une annonce, on sait le club de Fortnite du prochain mois à quoi il ressemble Je vous l'affiche, il vient d'une surveille et je le trouve super stylé Vraiment le prochain club de Fortnite est vraiment cool On a eu aussi qui a fuité l'emote Hulk Buster Puisque oui on imagine que du coup maintenant la récompense si vous achetez tous les comics Ce sera l'armure de Hulk Buster en tant que skin Et du coup il y aura une emote intégrée pour pouvoir la mettre Ça je trouve ça vraiment stylé Et du coup il faudra avoir acheté tous les comics pour l'avoir Aussi on a eu des nouvelles emotes super Dans le pass de combat, même dans les récompenses bonus etc Vraiment j'ai bien aimé les emotes, Fortnite ont bien géré au niveau des emotes Aussi on connait le pack de démarrage de la saison 4 Donc qui est la meuf, on en avait parlé il y a longtemps Mais du coup maintenant on en reparle puisque là on a eu une image etc Donc on sait c'est qui Aussi on a eu le pack de Midas qui a été ajouté au fichier du jeu Donc rappelez-vous c'est un pack, on nous en avait parlé très 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 tôt Et là du coup on s'approche un petit peu de la sortie Donc du coup là ils ont été ajoutés au fichier du jeu Et bien évidemment le planer du top 1 que je vous montre Voilà donc ça c'est que si vous faites top 1 cette saison Vous débloquerez ce planer Si je peux dire un truc c'est que je le trouve un peu basique J'aurais bien aimé beaucoup plus d'animation autour du planer Mais sinon il est stylé Le contexte de cette saison est une énorme surprise Le chrome comme on le savait se répand sur l'île Et on se retrouve en fait avec Origine, le visiteur et le scientifique Qui en fait se font contrôler par le chrome Et j'ai l'impression qu'ils se font plus avaler pour être emprisonné Tôt que tuer Vraiment ça m'étonnerait que les membres des 7 soient morts Et bref du coup on a Paradigm qui arrive à s'échapper Qui est Brie Larson Et du coup quand elle s'échappe On se rend compte qu'elle tombe à côté du point 0 Et donc du coup elle va dans le point 0 pour aller chercher de l'aide Pour empêcher la femme qui contrôle tout ça Le chrome de devenir plus puissante Et du coup on se rend compte que celle qui contrôle le chrome Était en fait celle qui était dans l'arbre de la réalité Donc en fait vraiment c'est incroyable Je m'y attendais pas du tout Plot twist de ouf Je pensais pas du tout qu'elle allait contrôler le chrome Sachant qu'elle était plutôt autour des fleurs, des plantes Donc du coup je me suis dit Elle va pas être en lien avec un fer, du fer tu vois Et finalement c'est elle qui contrôle le chrome Très bonne surprise 10 nouvelles saisons les gars 10 nouvelles maps La nouvelle map les gars A priori on peut se dire qu'il n'y a pas énormément de changements Mais si Il y en a beaucoup de changements Déjà nouveau lobby Voilà je vous en parle maintenant Nouveau lobby sur le jeu Donc un lobby qui est un lobby 2D je précise Par contre avec le sol qui a la même couleur que le chrome On dirait vraiment un lobby 3D Mais c'est un lobby 2D Mais il est beau quand même Comme prévu le chrome a pris le contrôle de beaucoup d'endroits sur la carte Et du coup on se rend compte que là où il y a un énorme changement C'est le sanctuaire Le sanctuaire qui est maintenant en fait l'endroit où il y a le château de la nouvelle méchante La nouvelle méchante qui est un nouveau boss Qu'on est parti battre avec Zathéo C'est quand même un peu coriace puisqu'elle fait spawn des loups argentés qui vous attaquent Et tant que vous ne les avez pas tués Elle est invincible Mais quand vous les avez tués son bouclier elle l'a plus Et donc du coup vous pouvez lui tirer dessus Elle a une arme assez puissante quand même C'est téléporté Et vraiment elle est puissante Vraiment elle est puissante Pas aussi puissante que Slone Vraiment pas Mais vraiment je la trouve que ça va Franchement elle est parfaitement équilibrée Mais ce qui est incroyable C'est que si vous ne l'embêtez pas Vous pouvez la trouver En train de faire des choses bizarres Avec une sphère Et surtout en train de regarder L'arbre de la réalité Mais ça on en reparle tout à l'heure Donc du coup la statue de la fondation est couverte de chrome Beaucoup d'arbres sont touchés par le chrome Beaucoup d'endroits sont touchés par le chrome On a même les loups et les sangliers Et même les poules Qui deviennent chrome D'ailleurs les poules sont de retour Il y en a plein sur la carte et sont de retour Donc la faune et la flore Toutes transforment en chrome Et du coup les animaux en chrome sont plus agressifs Et aussi les animaux en chrome Et bien en fait ils regagnent de la vie tout seul Si vous leur faites des dégâts et vous partez Ils regagnent de la vie grâce au chrome Si on regarde du côté de l'arbre de la réalité Il a affané Et oui puisque la meuf qui contrôlait l'arbre de la réalité Et qui utilisait l'énergie du point zéro Dans l'arbre de la réalité Bah du coup elle a plus besoin de l'arbre de la réalité C'est bon elle est là Donc du coup elle a fait son propre château Et donc du coup l'arbre de la réalité A affané Et d'ailleurs même tout autour de l'arbre de la réalité Bah en fait il est devenu terne Les champignons sont devenus ternes L'herbe est devenue marron Vraiment on sent que cette zone est vraiment morte quoi Aussi du coup on imagine que le chrome Va se répandre de plus en plus Pour éviter que les villes soient transformées en chrome Et bien on a l'anneau suite insurance Qui a décidé de créer des montgolfières Et des systèmes d'élévation Pour en fait faire stagner les îles Et donc du coup leur éviter d'être touchées Par le chrome Donc même si on les connait Bah ça rajoute un peu de la nouveauté Ils sont en train de voler Ça rajoute beaucoup plus de place Beaucoup plus de combats aériens etc Franchement j'aime beaucoup Au volcan on a eu Bah tout le volcan qui s'est transformé en chrome Sauf le bateau Qui du coup a été élevé A temps Grâce à la notion de insurance Et donc du coup il a été épargné Donc le bateau va très bien Sauf qu'il vole Il est très haut par contre Je trouvais qu'il était super haut Mais bon après on a des tyrolènes pour y arriver Donc il n'y a pas de soucis Du coup voilà Donc vraiment quand même Le chrome a pris pas mal le contrôle de la map Au niveau de la bamboche On a eu une grosse nouveauté Puisque le zeppling est de retour Alors le zeppling en fait de l'Io Qui était au même endroit Il est de retour Sauf que là c'est devenu une sorte de fête Voilà c'est à dire que Le zeppling à l'intérieur c'est la fête Voilà il y a plein de tags etc Donc c'est un peu ce qui se passait A la bamboche Mais dans le zeppling On a eu aussi une nouvelle ville Sumering Shrine Si je dis pas de bêtises Et du coup en fait c'est en gros Le chrome qui a pris contrôle De la ville d'Indiana Jones Qui d'ailleurs n'est plus La ville d'Indiana Jones On a Burjounzi Qui devient fort Jonzi Qui s'est beaucoup plus structuré Qui est devenu beaucoup plus fort A Tilted On a un énorme bâtiment qui vole Incroyable Et aussi il y a un énorme coffre A cet endroit là On va en parler des coffres tout à l'heure Donc aussi Tilted a eu du mouvement là-bas Énorme chose qu'il fallait remarquer Moi on m'a dit de regarder Et j'avais pas regardé bien 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 Il fallait vraiment avoir l'oeil On a une faille qui est apparue Au dessus du point zéro Alors cette faille là Elle est dans le ciel Bon si vous la visez Vous entendez rien Du coup il n'y a pas de son etc C'est des mythos ceux qui disent ça Et du coup par contre Ben ça a été provoqué par quoi ? Sûrement par paradigme Qui est parti dans la réalité 659 A cause du point zéro Donc du coup sûrement qu'il va se passer Avec la faille Ça risque d'être vraiment intéressant Au niveau histoire On a bien évidemment Le retour de l'île de Loot Lake Mais oui Le retour Je vous avais dit depuis longtemps Que c'était Loot Lake Personne ne me croyait Là on a une preuve encore plus C'est que Fortnite ont remis L'île du milieu de Loot Lake Au milieu de Loot Lake Donc c'est le retour de Loot Lake Ça fait beaucoup de Loot Lake A même temps la même phrase Aussi vers Tilted Et ça je l'ai trouvé tout seul Et j'étais pas peu fier On a trouvé avec Zatéo Une maison en fait Avec un sous-sol spécial Où à l'intérieur Il y a une sorte Voilà En gros ça s'appelle Poste Minotaur Et en gros C'est une sorte de poste Caché de D7 Et en fait On ne peut pas l'avoir En partie normale Vous allez en mode rediff On voit une sphère Dans une salle Qu'on ne peut pas casser Qu'on ne peut pas traverser En mode rediffusion Vraiment soit c'est en lien Avec les défis Etc En tout cas ça m'intéresse beaucoup Et la cerise sur le gâteau Et ça c'est JK Qui l'a trouvé Il est trop fort Il a trouvé Que les racines de l'arbre de la réalité Il y a quelque chose Qui se passe avec Et c'est pas normal Il a découvert que Elles font du bruit Il sait pas tout en fait T'as l'impression Qu'il y a quelqu'un Qui essaye de nous parler Grâce aux racines De l'arbre de la réalité Je vous mets la vidéo Donc on entend vraiment Comme une sorte de personne Qui a la voix un peu déstructurée Vraiment On n'est pas fou On entend vraiment Une personne qui essaye De nous parler Les quêtes Histoire Ça annonce incroyable Pour l'instant C'est un 10 sur 10 J'attends de voir Si Fortnite Vaut réussir A vraiment nous tenir en haleine Tout au long de la saison Tout à l'heure les gars Je vous parlais de la boss Donc du coup de la map Qui du coup fait des choses bizarres Quand on la dérange pas Avec une bulle Où en fait on voit L'arbre de la réalité Si on s'approche De cette image De l'arbre de la réalité On voit que ça n'a rien à voir Avec qu'il y a un jeu Là en jeu Si vous allez à l'arbre de la réalité Il y a de l'herbe Il y a de l'herbe Il y a l'eau Et il y a deux pylônes En chrome Et en fait On se rend compte Que sur l'image qu'elle voit Elle Tout autour de l'arbre de la réalité Est en chrome Donc ça tease Que le chrome Va prendre le contrôle De beaucoup de parties Sur la carte Qu'on avait deviné Mais surtout ça tease Que l'arbre de la réalité Il va se passer des choses On va avoir tout Le tour de l'arbre de la réalité Qui va se transformer En chrome Et c'est incroyable Et c'est vraiment Cette bosse Elle me fait trop plaisir Ça remet l'histoire de Fortnite Au plein milieu Ça fait super plaisir Ensuite les gars Nouvelles armes Et vraiment Ça c'est un gros point positif J'ai été agréablement surpris Bon déjà Dans le trailer On voit une nouvelle arme C'est une AK avec viseur Je ne l'ai pas trouvé en jeu Voilà Donc peut-être qu'elle y est Si elle y est C'est cool Si elle y est pas Elle viendra sûrement dans le futur Mais on a vu une AK avec viseur Dans le trailer Il me tente qu'elle arrive Mais pour l'instant On ne peut pas On ne peut pas voir Ce que ça donne en jeu Ça c'est les deux gros points positifs Les deux nouvelles armes chrome Donc en fait On a un fusil à pompe en chrome Et la particularité des armes chrome C'est qu'en fait En gros Vous n'avez pas besoin De les améliorer à un établi Ou de les trouver en grosse rareté Pour être content En fait Ces armes là Si vous faites des kills de l'XP Avec ces armes Elles évoluent toutes seules C'est à dire que Si vous tuez des animaux J'ai déjà testé ça marche Si vous tuez quelques loups Quelques sangliers Vous pouvez facilement Faire monter une arme chrome Qui était à la base atypique A épique C'est une dinguerie C'est cheaté Je pense que ça va être patch Parce que c'est n'importe quoi Moi j'ai tué 2-3 loups 2-3 sangliers 2-3 poules Des oiseaux Même pas des ennemis Et mon arme Elle a évolué jusqu'à épique C'est n'importe quoi Pareil aussi avec le fusil d'assaut Voilà c'est des armes chrome Elles sont trop stylées L'animation qu'il y a autour C'est du Non vraiment Fortnite Ils ont géré au niveau du Du design des armes Ça me rappelle un peu Les armes des détours Fortnite avait beaucoup géré Au niveau des designs Là vraiment Ils ont aussi grave géré C'est trop beau Aussi on a une arme Que j'ai appelé Splatoon En fait elle envoie Une sorte de liquide Ça on l'a vu que dans le trailer Elle n'est pas encore disponible En jeu C'est comme le lan-si La saison dernière Il me tarde de tester cette map Cette arme pardon Parce qu'elle a l'air de vraiment En fait quand on touche quelqu'un Elle a l'air de faire une explosion Il me tarde de voir ça Il y a eu aussi la mise à jour De tous les snipers Tous les snipers one shot Dans la gueule Voilà Ça ça fait plaisir Tous les snipers one shot Dans la gueule Ça c'est magnifique Tu mets une belle balle Ben tu one shot Et tu lui mets pas 190 On a aussi plein de nouvelles armes Qui sont de retour Je vous laisse les découvrir en jeu Des armes qu'on connait déjà Mais qui sont de retour Et puis voilà Donc franchement Des bonnes nouvelles Par rapport aux armes Maintenant parlons Des nouvelles mécaniques Il y en a Énormément Déjà on a la bombe Asperger de chrome Qu'est-ce que c'est ? C'est une bombe en fait Qui vous permet De vous transformer en chrome Et ça vous permet Quand vous sprintez De vous transformer en blob Et donc du coup en fait Vous courez plus vite Que votre personnage Vous pouvez toucher Les constructs de vos adversaires Et donc du coup Les rendre chrome Et les traverser Et surtout Le gros point positif Bon c'est que vous pouvez Faire un double saut Mais le gros point positif C'est que dans l'eau Vous êtes une fusée Dans l'eau Tu vas à une vitesse Avec Zateo On était choqué Vraiment Tu vas super vite Vraiment dans l'eau Sans en plus utiliser Le double jump Si en plus Tu utilises le double jump A vraiment dans l'eau Tu vas super vite C'est trop bien Et aussi aussi J'ai oublié de vous dire Il n'y a pas de dégâts de chute Quand vous êtes en blob Vous pouvez sauter De n'importe quelle hauteur Vous n'avez pas De dégâts de chute Et ça c'est super cool Aussi nouveauté On a les propulseurs directionnels En gros c'est comme un pad Sauf que vous avez la direction Qu'il va vous donner En gros il faut regarder La lueur vers où elle va En gros c'est la direction Dans laquelle ça va vous éjecter Si vous le prenez C'est trop trop bien Rappel un peu un item De Apex Legends Moi ça me va Franchement si Fortnite Prenne le mieux De tous les jeux Et les mettre dans leurs jeux Moi ça me va On a aussi un système de clés Alors les clés J'avais pas capté moi Que j'en avais Donc vraiment Où vous pouvez les voir C'est dans votre inventaire A droite Faut bien voir Que vous avez une petite clé Ou au pire Si vous ouvrez votre map Vous voyez que vous avez une clé Alors les clés En fait il y a des coffres A une clé Et des coffres A deux clés Bon vous avez compris Les coffres à une clé Ils sont intéressants Mais sans plus Enfin moins que les coffres A deux clés Et les coffres à deux clés Sont vraiment incroyables Mais même les coffres A une clé Sont insane Insane Il y a du loot De malade à l'intérieur Et je trouve vraiment Ça trop cool Ce délire de clés En plus Ils sont vraiment pas Compliqués à trouver Et en plus On peut les entendre Vous les entendez Les clés Quand vous êtes pas loin J'ai une clé Voilà je vous donne Une petite astuce Aussi il n'y a plus Le port à fort Il y a maintenant Le bunker de poche En fait ça vous crée Un énorme bunker Ce n'est pas des vrais construits Moi j'ai cru qu'à la base C'était des vrais construits Mais en fait c'est clairement Un truc fabriqué Voilà tout droit sorti Du sauver le monde Voilà Donc j'ai trouvé ça Vraiment stylé Voilà ça replace le port à fort Et c'est vraiment cool Pour le zéro build Et aussi grosse nouveauté De cette saison C'est que même quand vous êtes pas En chrome Et ça moi j'ai du mal A le capter Même quand vous êtes pas en chrome Les bâtiments Enfin les murs Où il y a du chrome Vous pouvez les traverser Voilà N'importe lequel Vous pouvez les traverser Et ça c'est super cool Au moins C'est une nouveauté de malade Le pire c'est que vous pourrez même Traverser les construits De vos ennemis Ça c'est abusé Vraiment si vous lancez Une bombe chrome Sur les construits De vos ennemis Que du coup elle devienne chrome Vous pouvez les traverser Ça c'est abusé Bon maintenant parlons des leaks Ce qu'on sait Ce qu'on sait pas Ce qui arrive Vraiment vous allez voir Ça va être intéressant Déjà on a Epic Qui travaille sur un tremplin A lancer Sûrement pour le zéro build En gros ce sera pas un tremplin Qu'on met sur un sol Vous lancez Et vous le prenez C'est incroyable Quand ça va arriver Ça va être trouvé On a le pompe à charge Qui a été update Donc le pompe à charge Qu'on a connu tous De la saison 3 chapitre 2 Aussi on a eu plein de véhicules Qui ont été update Avec les propriétés du chrome Donc on a les avions Les chopas Les voitures Et les bulles mobiles Tous ces véhicules là Vont revenir à un moment ou à un autre Dans le délire un peu chrome S'il y a un futur véhicule Sur lequel Fortnite travaille Il s'appelle Goof Ball Et on sait pas du tout Ce que c'est Qu'on verra dans le futur Aussi Epic travaille Sur une manière De descendre les montagnes Vous savez quand on descend une montagne On glisse Là on aurait une manière Où en gros Ce serait un peu mieux Voilà Aussi maintenant Je vais vous dire Tous les items Qui ont été update Avec cette mise à jour Vous allez voir C'est n'importe quoi On a le sabre laser De Luke Skywalker On a le missile guidé On a les Batman mythiques Enfin le Batman mythique Vous savez le grappin On a l'arme mythique de Wolverine On a le parapluie mythique Qui a été mis à jour Énormément de trucs mis à jour On a tous les sabres lasers Qui ont été mis à jour On a les détours Qui ont été mis à jour Avec aussi les car takers Vous savez les gros monstres Des détours Peut-être pour Halloween Je ne sais pas Et je vous rappelle aussi Qu'on a eu les mythiques De Iron Man Qui ont été mis à jour aussi Bref Énormément de trucs mis à jour Cette saison Je vous tiendrai au courant Et aussi bientôt Il y a un événement Vous pourrez avoir Beaucoup de récompenses gratuites Je vous affiche Donc vraiment Un wrap Une pioche Un planeur de malade Voilà Fortnite ont vraiment Tout pété Avec cette mise à jour Vraiment quand on regarde Les détails C'est incroyable Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Sur ce la famille J'espère que la vidéo vous a plu En ce cas pour une nouvelle vidéo Demain Où justement On abordera les nouveaux Secrets que je n'aurais pas vu Aujourd'hui Et aussi on abordera Plus de mystères Etc Sur ce la famille J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez surtout pas Likez, commentez, partagez On se capte les gars Pour une prochaine vidéo C'était Nanas Pour les soins de vous Bang, bang, bang Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501